Non seulement par le score de premier tour, mais je viens de regarder un peu par les résultats de deuxième tour. Parce que nous sommes, je crois qu'on est monté, on est à 35%, mais surtout des progressions à peu près dans les départements les plus difficiles, comme le Lot, l'Aveyron, les Hautes-Pyrénées, de plus de 6000 voix entre les deux tours. Ce qui tend à démontrer que la mobilisation de deuxième tour, qui a été très importante, a aussi profité au Front National dans une certaine mesure. Et donc de ce point de vue-là, notre électorat était mobilisé et on a mobilisé des abstentionnistes. En même temps, le vote utile que vous appelliez de vos voeux, notamment dans les tracts de cette semaine, ne s'est pas produit ? Écoutez, il s'est produit dans certains endroits et pas dans d'autres. Plus en Anglodoc-Roussillon, reconnaissons-le, qu'en Midi-Pyrénées. Et là, c'est un travail aussi de notre appareil militant et dont on peut voir ce soir la faiblesse. Moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Là où nous sommes présents, là où nous avons des élus et des grands élus, Gilbert député ou des maires, ou comme à Béziers ou comme à Perpignan ce soir, dans les peaux, nous avons des bastions désormais, avec plus de 45% et puis des terres de mission encore, notamment à Midi-Pyrénées. Et là, ce sera toute la stratégie de notre mouvement pour implanter durablement des profils politiques qui correspondent aux aspirations locales. Vous dites que le groupe EFM est le plus important, il va peut-être. Pour autant, vous n'y siégeriez pas vous-même. Je ne sais pas ce soir. Ça dépend si peut-être je serai élu, puisque je crois que dans les peaux, nous avons certainement 4. Mais d'après les estimations, le 5e est en balance. Donc je vous dirais ça cette nuit. Si vous êtes élu, vous siégeriez ? Oui, j'y siégeriez, quand même. Donc ça veut dire que vous pourriez aller à Montagninien à ce débat ? Oui, mais je citerai le conseil municipal de Perpignan. Comment vous expliquez que le Front National ne franchisse pas encore ce fameux plafond de verre ? Écoutez, il ne franchit pas parce qu'il est seul pour l'instant. Il est seul, mais il est seul avec des troupes nombreuses. Et petit à petit, on réduit une partie de nos adversaires politiques. Alors évidemment, ça dépend des régions. Il est évident qu'à Languedoc-Roussillon-Médie-Pyrénées, on a tendance à grignoter la droite dite républicaine. Et ça ne s'arrêtera pas là, puisque la droite républicaine s'est beaucoup compromis avec la gauche. Comme dit notre ami Gilbert, elle s'est socialement, il a dit, une maladie socialement transmissible. Et c'est vrai que quand on a écouté M. Bertrand ce soir ou M. Estrosi féliciter le Parti Socialiste pour avoir gagné une élection, c'est pour dire que je connais certains électeurs de droite qui doivent regarder ça d'une manière assez curieuse. Mais c'est la démocratie, c'était des choix qu'ils ont tout à fait permis. Ils se sont exprimés. Maintenant, tournons la page et passons à autre chose.